Pourquoi à un moment dans notre vie, on arrête de mettre les genoux par terre pour observer ce qui s'y passe ? Comme quand on était petits mais avec nos yeux d'adultes cette fois. C'est parce qu'on a mieux à faire ou parce que maintenant c'est nous qui faisons la lessive ? Si je vous dis ça, c'est parce que le fait que ça devienne une partie de mon travail de venir ici pour filmer les petites bêtes, et bien c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce qu'en passant du temps ici, à regarder le monde à genoux, j'ai été spectatrice d'énormément d'histoires. Et aujourd'hui, je vais vous raconter celles qui m'ont le plus marquée. Certaines sont tragiques, d'autres insolites, d'autres juste belles, enfin je vous laisse juste de tout ça. Juste gardez en tête que je ne suis pas dans un parc naturel. C'est un endroit qui a été transformé par l'humain et où il y a des gens qui se baladent tous les jours, un peu comme nous aujourd'hui, sauf que nous on va se salir les genoux. On s'arrête au début du chemin parce que j'ai vu ce petit gars s'énerver tout seul. C'est une araignée Napoléon. On l'a appelée comme ça à cause du motif sur son abdomen qui ressemble au couvre-chef de l'empereur. Et il a vu mon mouvement parce qu'il a une posture d'intimidation. Il essaye de nous impressionner, j'espère que vous l'êtes. Et en fait là, j'ai filmé sans le voir la raison de son agacement. Il y a un minuscule indice, mais on va y revenir parce que là, il y a un autre mâle de la même espèce qui s'approche. Et notre petit gars, il semble avoir qu'une seule chose en tête, c'est de repousser les envahisseurs. Ça y est, ils se sont vus. Maintenant, il va devoir se faire le plus grand possible pour impressionner l'autre. Et ça marche. Là, en regardant celui-là partir, j'ai compris pourquoi notre petit Napoléon est si belliqueux. En fait, juste à côté, dans ce tas d'herbes sèches, il y a une femelle. Il la protège et je pense que là, il lui parle en jouant des cordes sur sa toile. C'est ce qu'on appelle du gardiennage de partenaire. Le plus souvent chez les araignées, ça se produit avant l'accouplement. Le mal empêche ses rivaux de s'approcher pour s'assurer l'exclusivité de l'accouplement dès que la femelle sera prête. Là, elle a l'air de s'être enfermée dans un petit cocon, donc je pense qu'elle est immature et qu'elle s'apprête à faire sa mue adulte. Celle de la maturité sexuelle. Et je pense que notre petit gars, il l'a bien senti. Et il ne laissera personne lui passer devant. D'ailleurs, il repart déjà à la charge. Ça va barder. Ennemis en vue. Alors là, c'est limite s'ils ne font pas un front à front. Je ne sais pas si vous voyez, mais leurs deux premières paires de pattes sont nettement plus longues que les deux dernières. C'est caractéristique de cette famille d'araignées qu'on appelle les tomisides. Du coup, on les appelle parfois aussi araignées crabes. Par exemple, dans cette famille, il y a la tomise hirsute. Si on regarde attentivement, on voit bien que ses pattes avant sont plus longues et que, comme son nom l'indique, elle est très velue. Celle-là se baladait au sol à quelques centimètres de notre petit Napoléon qui est toujours en train de montrer de quel bois il se chauffe et qu'on va laisser ici. Je pense que pour lui, ça va être la bagarre pendant encore de longues heures, voire plusieurs jours. Je ne sais pas s'il arrivera assez fin, mais en tout cas, je l'ai vu repousser quatre mâles en 20 minutes. Donc il est déterminé. Un peu plus loin, j'ai trouvé d'autres petites bêtes très occupées que je voulais juste vous montrer quelques secondes parce qu'elles me font beaucoup rire. C'est une colonie de fourmis scutellaires. On les reconnaît parce qu'elles ont la tête rouge et l'abdomen en forme de cœur. Elle est très commune dans le sud de la France, surtout à proximité des zones boisées parce qu'elle fait son nid dans les troncs, les branches, sous les écorces ou dans les arbres tombés au sol. Et c'est exactement ce qu'elles sont en train de faire ici. Elles creusent ce chêne liège pour s'installer et du coup, les ouvrières ressortent avec des petits morceaux de liège dans la bouche qu'elles viennent recracher dehors. Je ne sais pas comment elles font pour les envoyer aussi loin. Je trouve ça hilarant mais peut-être que je passe trop de temps toute seule. En tout cas, c'est un bon moyen pour les repérer parce que ça fait des petits tas de copeaux par terre. On y trouve aussi leurs cadavres, ça évite de garder les morts dans la colonie, c'est plus hygiénique et ça fait de la place. Mais passons parce que je viens de voir mon espèce de fourmi préférée. Elle est très gracieuse, élégante, elle a des couleurs incroyables et surtout elle est immense. C'est une des plus grandes espèces européennes et les ouvrières peuvent atteindre un centimètre et demi. Regardez-la comparé à cette toute petite fourmi. On a du mal à croire qu'elles font partie de la même famille et pourtant si. On a identifié entre 15 et 17 000 espèces de fourmis dans le monde, donc il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Le nom de celle-ci, c'est Camponotus cruentatus, la camponote ensanglantée. Un nom qu'elle doit à sa couleur rouge. Cette ouvrière-là prospecte en solitaire à la recherche d'une source de nourriture. L'entrée du nid est pas très loin et ça s'active pour excaver, comme chez les fourmis scutellers. Chaque fourmi ressort avec un morceau à la taille de ses mandibules. Oui, parce que ce sont toutes des sœurs, mais elles ne sont pas toutes pareilles. On différencie les ouvrières en trois sous-castes selon leur taille. Minor, Média, Major. Ces morphologies différentes leur confèrent des rôles différents. Les plus grosses vont pouvoir défendre la colonie, transporter des charges lourdes ou broyer des trucs, alors que les plus petites vont plutôt prendre soin du couvain, nettoyer le nid. Bref, pendant que certaines s'occupent des tâches ménagères de la colonie, d'autres cherchent de quoi manger. Elles peuvent fourrager à plusieurs dizaines de mètres du nid à la recherche de petits orthopodes ou de liquide sucré. J'ai trouvé celle-là 5 mètres plus loin, dans un jeûné, en train de boire le nectar de ses fleurs, et plus loin, une de ses sœurs qui fait la même chose avec du pollen plein la tête. Mais vous savez ce qui est aussi très riche en liquide sucré ? Les pucerons. Cette espèce est capable d'élever des pucerons. En fait, elles les protègent des prédateurs, elles en prennent bien soin, et en échange, elles les tapotent avec leurs antennes, ce qui a pour effet de leur faire émettre une goutte de liquide sucré qu'elles vont manger. C'est le miellat. En gros, c'est ce qu'ils rejettent après avoir consommé la sève des plantes. En fait, on dit que les fourmis traient les pucerons, comme l'humain traient les vaches. Tous ces liquides sucrés sont stockés par les fourmis dans un jabot social, pour pouvoir le redistribuer à leurs sœurs, sur place, mais aussi à celles qui sont restées au nid. C'est ce qu'on appelle la trophallaxie. Mais être une ouvrière fourrageuse, ça reste quand même un métier dangereux. Vous la reconnaissez ? C'est l'araignée Napoléon. Elles peuvent être rouges, oranges, jaunes ou blanches. Ici, c'est une femelle jaune qui se balance avec une de nos camponautes dans lesquelles il sert. Elle aussi était à la recherche d'un repas. Dans le monde à genoux, il n'y a qu'un mauvais pas entre la vie et la mort. On va voir ça de façon encore plus terrible après, mais laissez-moi avant vous montrer quelques bijoux. A commencer par ce bupreste hongrois. Un mâle, parce que les femelles ont deux bandes rouges sur le pronotome, c'est-à-dire juste derrière la tête. Comme les hannetons, les coccinelles et les scarabées, c'est un coléoptère. C'est-à-dire qu'il fait partie de ce grand groupe d'insectes dont la perdelle supérieure est rigidifiée. C'est donc un petit cuirassé brillant qu'on retrouve sur les fleurs entre avril et août, et pas qu'en Hongrie, ne jouissiez pas à son nom. Par contre, on ne le trouve en France que dans le sud, à nouveau. C'est comme ça, il y a des animaux qu'on trouve ici et pas ailleurs, et à l'inverse, il y en a d'autres qu'on trouve plus au nord et que je ne vois jamais. C'est aussi ça qui est intéressant. Bref, ces larves grandissent dans des chênes dont elles mangent le bois. C'est donc pas étonnant d'en trouver ici. Un peu plus loin, j'ai trouvé ce lepture tacheté, qui se régale aussi dans les fleurs. C'est également un coléoptère. Sous ses deux élytres, donc la fameuse perdelle rigidifiée, il y a une autre perdelle souple qui lui permet de voler. C'est pas le plus grand voilier, mais il peut quand même se déplacer sans trop de mal entre les fleurs. Ça nous fait deux espèces de coléoptères sur les 400 000 décrites. En fait, il existe sur Terre plus d'espèces de coléoptères que d'espèces de plantes. Et c'est un nombre largement sous-estimé. On pense qu'il en existerait encore plus d'un million à découvrir. C'est fou. En fait, tout est fou quand on s'intéresse aux arthropodes, comme les insectes ou les araignées. Déjà, le fait de se dire qu'ils étaient là avant les fleurs, avant les arbres, c'est fou. Ça fait des centaines de millions d'années qu'ils sont là. Désolée, je vais vous donner quelques chiffres, mais je trouve ça important pour mettre les choses en perspective. Un quart de tous les animaux connus sont des coléoptères. Et on estime que 85 à 90% des animaux de cette planète seraient des arthropodes. À côté, les mammifères, donc nous, c'est 6500 espèces. Deux fois moins que les fourmis. Alors certes, on est beaucoup plus visible et on a tendance à prendre toute la place, mais on est un échantillon ridicule de ce qu'a produit la vie sur Terre. Voilà, je pense à ça quand je vois des coléoptères. Quand j'ai vu ce petit gars, par contre, j'ai pensé à rien d'autre que de le filmer, parce que ça faisait des années que je le cherchais. Littéralement, depuis 2022. C'est un mâle Aylurillus, V insignitus, qu'on appelle saltique marqué. C'est une petite araigne aux sauteuses, et son nom latin fait référence au motif en V dessiné sur le front des mâles, ce qui leur donne un air tout à fait renfronnier. Bon, celui-là avait toutes les raisons de l'être, parce qu'il était caché sous un petit morceau d'écorce que j'ai retourné pour le filmer. Vraiment, j'ai pas pu résister. J'étais euphorique d'en voir un pour la première fois, et j'ai pas réfléchi. Mais il faut éviter de retourner les écorces ou les cailloux sans raison. On peut déranger beaucoup d'animaux comme ça. J'ai déjà vu quelqu'un retourner une pierre et déclencher une énorme guerre entre deux colonies de fourmis qui vivaient chacune d'un côté de la roche. Les nids se sont effondrés l'un sur l'autre, il y a eu des centaines de têtes coupées, enfin franchement, si vous pouvez, évitez. On peut déjà voir tellement de choses sans rien toucher. Même des guerres, il n'y a pas besoin de les provoquer, les fourmis sont assez belliqueuses comme ça. Cet affrontement, par exemple, opposait deux colonies de la même espèce, Messor barbarus, ou fourmis barbaresques. On les reconnaît à leur grande taille et à leur tête plus ou moins rouge. C'est une fourmi granivore, donc l'entrée des nids est souvent pleine de déchets de graines, et elles font de très longues pistes bien visibles et dégagées, comme des autoroutes, jusqu'au lieu de récolte. Les majors qu'on voit ici ont une énorme tête qui sert à décortiquer et broyer les graines, ou les ennemis, ou vos doigts. Elles sont ici en posture défensive, avec le gastre replié sous elles, parce que les fourmis autour d'elles émettent des phéromones d'alarme, pour prévenir de l'affrontement qui a lieu à quelques dizaines de centimètres seulement. Le champ de bataille est immense. Les petites s'attaquent aux grandes, les grandes aux petites, c'est un chaos sans nom. Tout le monde se mord, s'arrache des morceaux, c'est assez perturbant. Cette guerre a probablement été déclenchée parce qu'une des deux colonies a essayé de gagner du territoire sur l'autre, ou bien parce que leurs pistes de récolte se sont croisées. Mais mon regard a été attiré environ un mètre de là, par une major esselée aux prises avec une toute petite araignée. Là, je ne suis plus à genoux, je suis à plat ventre devant cette grosse fourmi, qui a l'air de s'intéresser à ce petit tas de graines plantées dans le sol, tout en repoussant les assauts de l'araignée qui la harcèle. Je ne sais pas pourquoi cette fourmi reste là, pourquoi elle n'abandonne pas ses graines, et je trouve qu'elle a des mouvements de plus en plus erratiques et étranges, sans trop comprendre pourquoi, jusqu'à voir ça. L'araignée vient de la mordre au niveau de l'abdomen. La fourmi réagit violemment en tortillant son gastre dans tous les sens, ça a l'air de faire mal. Elle tombe, elle se frotte l'abdomen et le replie sous elle, le venin commence à faire effet. J'avais entendu parler des araignées mangeuses de fourmi, mais c'est la première fois que j'en voyais une en vrai. Et j'ai l'impression que là, elle attend juste que son poison fasse effet. Elle sait que la fourmi est condamnée, donc elle reste à distance pour s'éviter une morsure. La fourmi tente de s'éloigner en trébuchant. C'est un spectacle assez désolant à voir, difficile même. En fait, elle fait de son mieux pour mettre de la distance, pour s'en sortir. Mais on a l'impression qu'elle ne maîtrise plus du tout son corps et elle est sans cesse prise de convulsion. En y regardant de plus près, je m'aperçois qu'il y avait un morceau de fourmi à côté des graines. Je ne sais pas si l'araignée s'est installée là volontairement pour tendre une embuscade aux fourmis granivores, mais en tout cas, elle n'est pas à son coup d'essai. D'ailleurs, je trouve son abdomen particulièrement gonflé, comme si elle venait de manger récemment. Après quelques minutes, elle finit par se mettre à la recherche de sa proie, mais elle commence du mauvais côté. Et quand elle cherche enfin sur la gauche, elle ne trouve pas la malheureuse qui, à force de valdinguer, s'est bien mise à l'écart. L'araignée rentre donc dans sa cachette. Mais quand je retourne filmer la fourmi, je découvre une autre minuscule araignée à ses côtés. Elle l'inspecte, elle tente de lui monter sur la tête, elle en fait le tour. On est à trois minutes après la morsure, le venin a bien paralysé la fourmi, mais elle envoie quand même des coups de pâte à sa visiteuse. Visiteur, en fait. En jugé par les renflements au bout de ses pédipalpes, c'est un mal. J'ai l'impression qu'il cherche à la mordre, mais la cuticule de la fourmi est très épaisse. Alors il la traîne pour sécuriser le butin. Un festin pour lui qui n'aurait probablement jamais pu tuer une proie aussi grosse. L'araignée qu'il est en train de voler semble de toute façon s'être désintéressée de cette proie. C'est une scène qui se tient juste à côté de l'entrée du nid. Les colonies de Messor Barbarus comptent des dizaines de milliers d'individus. Ses sœurs sont donc probablement juste là, à quelques centimètres sous terre. Mais chez les fourmis, c'est le nombre qui fait la force. Seule face à des prédateurs, cette major est condamnée. Les fourmis se repèrent extrêmement bien dans l'espace. A tout moment, elles savent exactement où se situe leur nid et comment y revenir. Donc je pense que c'est pas anodin si cette major, une fois mordue, a choisi de s'enfuir à l'opposé de la direction de son nid. J'ai pu filmer le petit mâle de plus près sur tous ses yeux, qui permettent d'identifier sa famille. C'est une zodaridée. Elles sont faciles à reconnaître avec leurs deux gros yeux, encadrés par trois plus petits de chaque côté. Il en existe une vingtaine d'espèces en France, et a priori, tous les membres de cette famille se nourrissent de fourmis. Ça y est, la major a cessé de bouger, ou presque, et le petit opportuniste en a profité pour se cacher en dessous, et commencer son repas, protégé par le corps du colosse. Et j'avais complètement oublié la guerre qui faisait rage à côté, jusqu'à ce que je vois ces deux-là passer près de la zone d'embuscade. Ce duo de combattantes passe sur la scène du crime, pendant que le petit zodaridée dérangé dans son repas fait de son mieux pour les faire partir. Sur le tas de graines, une autre messor arrive, puis repart en vitesse en se frottant les antennes, comme si elle avait perçu toutes les phéromones d'alerte émises par sa congénère, ou peut-être même des composés chimiques laissés par l'araignée lors de l'attaque. Je ne sais pas qui a gagné la guerre. Des centaines de duels se sont joués entre ces deux colonies, luttant pour la victoire. Il y en a un qui leur a eu son triomphe, c'est ce petit gars-là qui était là au bon endroit, au bon moment, et dont l'abdomen se gorge déjà des sucs digérés, de la fourmi, par deux fois prédaté. Mais les araignées ne gagnent pas toujours. Elles ont aussi de nombreux prédateurs, et on va terminer cette balade en regardant cette guêpe, du genre Prioknemis, traîner en marche arrière une petite araignée loup qu'elle vient de paralyser. Le destin de cette araignée est peut-être encore plus tragique que celui de la Major Barbaresque, puisque celle-ci ne sera pas dévorée tout de suite. Après lui avoir infligé sa piqûre paralysante, la Prioknemis ramènera sa victime dans une cellule de son nid, et pondra un œuf par-dessus, pour que sa larve puisse se nourrir du corps de l'araignée encore vivante. Pourquoi ne pas la tuer ? Parce que, contrairement aux cadavres, les corps vivants gardent toute leur fraîcheur. Dans ces histoires, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des survivants. Des animaux qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, pour vivre un jour de plus, mais aussi pour protéger ce qui leur est cher, leurs ressources, leurs descendants, leurs familles. Ces histoires ont lieu tous les jours, partout autour de nous, qu'on soit là pour les regarder ou non. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le faire. On n'a besoin de rien pour commencer, c'est un des derniers loisirs gratuits, à la portée de tous, même en ville. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on regarde, et puis à force, on apprend à les connaître et à les trouver. Il suffit juste de regarder à nouveau, là où on ne regardait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada